De 13h à l'Aïne de ce jeudi, la colère est loin des faiblures en RDC pour dire non à l'agression rwandaise. Les rues des différentes provinces, notamment celles du sud Kivu, ont encore brouillonné hier. La population était de milliers à manifester pour soutenir aussi les phares d'essai. Les images à suivre dans un instant. Au sommaire également de ce journal de la mi-journée, un compte des gens Kenya bientôt dans l'est de la RDC. Deux milliers de soldats vont être déployés progressivement pour lutter contre l'M23. Confirmation hier du président Kenya William Ruto, un signe de soutien au régime congolais. Le détail est dans ce journal. Et enfin, la CENI, l'ECC et la Senko convolent désormais en juste énoncé. Les trois parties viennent de renforcer leur confiance et leur collaboration pour la ténue des élections crédibles et transparentes et apaisées. Le secrétaire général de la Senko, les porteurs de l'ECC, ont discuté hier avec le président de la CENI. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Une performance de plus réalisée par la RDC en dépit du contexte international difficile, le pays a réussi tout de même à bâtir une économie résiliente dont la croissance est estimée cette année à 6,1%. Des efforts salués par les fonds monétaires internationaux. De précision dans ces commentaires. En dépit du contexte international difficile, la République démocratique du Congo a réussi tout de même à bâtir une économie résiliente dont la croissance est estimée cette année à 6,1%. Ces efforts sont salués et reconnus par le Fonds monétaire international FMI dont la chef d'émission pour la République démocratique du Congo a été reçue ce mercredi 2 novembre 2022 à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. C'était en présence des ministres congolais du budget des finances et de madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo. L'actualisation de la perspective économique de la RDC, les politiques monétaires budgétaires pour 2023 et l'implémentation des réponses structurelles pour renforcer la résilience de l'économie congolaise sont les principaux points évoqués lors de ces échanges. Nous avons discuté les éléments de notre visite au niveau de l'actualisation de la perspective économique des pays, des politiques monétaires budgétaires en 2023 et aussi de l'implémentation des réponses structurelles pour augmenter la résilience de l'économie congolaise au niveau des chocs. Outre la résilience de l'économie congolaise pour résister aux chocs externes, le FMI appuie et soutient la RDC dans ses efforts pour la diversification de son économie. On a discuté aussi des défis importants basés sur la détérioration d'un contexte international plus difficile et aussi l'escalation des conflits armés à l'est des pays. Nous avons à réfléchir sur les efforts des autorités pour diversifier l'économie congolaise, pour augmenter la résilience au choc externe et nous avons des discussions très productives. Son excellent président a été vraiment ouvert et très franc au niveau de la discussion. Il a présenté les objectifs au niveau de maintenir la stabilité macroéconomique qui permettent la mobilisation des recettes additionnelles, qui permettent des investissements et d'adresser les besoins de développement de ce pays. Mercedes Vera Martin, chef d'émission pour la RDC, a au terme de cette rencontre salué la collaboration qu'elle juge très importante entre la République démocratique du Congo et les fonds monétaires internationaux. L'Union africaine va tenir dans les prochains jours un sommet à Niamey, au Niger. En prélude de ce sommet, le président de la RDC, Félix Antoine Tcheseke de Chilombou et d'autres chefs d'État africains, dont le président de l'Union africaine, Macky Sall, se sont réunis en mode vision conférence pour certains réglages. Suivez ces reportages. Industrialiser l'Afrique, un engagement renouvelé pour une industrialisation et une diversification économique inclusive et durable, tel est le thème du prochain sommet de l'Union africaine qui sera organisé à Niamey, au Niger. En marge de ces assises, le chef de l'État, Félix Antoine Tcheseke de Chilombou, a participé ce mercredi 2 novembre, depuis son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, à une réunion du bureau de la conférence de l'UIA par visioconférence. Réunion convoquée par le président en exercice de cette organisation continentale, Macky Sall, qui a invité le chef d'État et des gouvernements, membres du bureau de la conférence, réunion élargie à la République du Kenya et à l'Union des Comores. Cette rencontre intervient à quelques semaines de la tenue du sommet de l'UIA sur l'industrialisation et la diversification économique qui se tiendra du 20 au 25 novembre au Niger. Nouveau coup de gueule du président du Sénat congolais au Mozambique, à Maputo, Modeste et Bahatilou Kwebo, qui portait la voix de son pays à la 42e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique-Caraïbe et Union européenne, a fustigé la situation critique qui traverse l'RDC, agressée par le Rwanda. C'est un reportage de Sandra Nian Guitabou. La 42e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique-Caraïbe, Pacifique et l'Union européenne, qui s'est tenue du 19 octobre au 2 novembre 2022 à Maputo, Mozambique, a connu la participation active de la République démocratique du Congo. Plusieurs thèmes ont été évoqués au cours de ces assises. Il a été question, entre autres, de lutter contre le terrorisme en Afrique subsaharienne, mais aussi les défis mondiaux de la coopération en matière du changement climatique pour l'adaptation et l'atténuation à la suite de la COP 27. Le président du Sénat congolais, Modeste Bahatilou Kwebo, qui a représenté la RDC, a pris la parole à travers une motion incidentielle pour fustiger la situation critique que traverse son pays. La République démocratique du Congo, dont une bonne partie du territoire à l'est, à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, est occupée par les terroristes du M23, soutenu par le Rwanda. Intervenant sur le chapitre relatif au changement climatique, Modeste Bahatilou a rappelé que la RDC respectera ses engagements en termes de l'environnement. Et même pour les projets lancés pour l'exploitation, soit du pétrole, soit du gaz, La RDC, sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, va tenir compte des conditions requises. Modeste Bahatilou a par ailleurs plaidé en faveur de la répartition juste des fonds devant aider à la stabilisation du climat dans le monde. Il s'est de noter que la délégation du Sénat congolais a mis à profit son séjour à Maputo, au Mozambique, pour visiter l'ambassade de la RDC dans ce pays. L'ambassadeur de notre pays, Kola Masala, s'est vu honoré par la visite de la délégation congolaise. On poursuit ce journal avec ces images du président kenya, William Ruto, qui remet les drapeaux du pays au contingent de militaires kenyans qui va combattre dans l'est de la RDC, aux côtés des FRDC, dans leur ligne d'émir, le rébelle du M23. Dans le cadre de la force régionale voulue par la communauté d'Afrique de l'Est, le Kenya a annoncé mercredi le déploiement de quelques-uns de ses troupes en République démocratique du Congo en vue de soutenir la RDC dans sa lutte contre les forces négatives dans la partie Est de son territoire. Le président de la République kenyane, William Ruto, a remis l'étendard du pays aux troupes qui prendront très prochainement la route vers l'Est de la République démocratique du Congo. Face à cela, William Ruto a tenu à expliquer, lors d'une cérémonie de présentation des contingents, que les efforts pour restaurer la paix en RDC est un devoir car il s'agit d'un frère. Nous ne permettrons pas aux groupes armés, aux criminels et aux terroristes de nous priver de notre prospérité commune. Il est de notre responsabilité collective de combattre les forces négatives, les terroristes et les groupes armés qui terrorisent la région. La RDC à travers son président de la République, Félix Antoine Tissékédi, n'aura qu'à saluer le geste de son homologue kenyan, qui veut lui aussi apporter sa pierre à l'édifice de la fin de ces conflits, qui n'a que trop duré. Merci beaucoup Richard Kalala pour ces beaux commentaires. J'en reviens sur ce que je disais à l'ouverture de ces journaux. La colère a de nouveau envahi les rues de la province du Sud-Kivu. Deux milliers de la population se sont déversés dans les rues pour manifester contre le Rwanda, qui soutient le rebel M23, principal agresseur de la RDC. Suivant. C'est une véritable marée humaine qui a déferlé ce mercredi matin de novembre sur différentes artères de la ville du Bukavu. Sur les calicots des manifestants, on pouvait lire notamment « Non aux négociations avec le M23, il n'y a pas la RDC sans Bounagana. Nous voulons la paix pour le développement de la RDC. » Au gouvernement des provinces du Sud-Kivu, à la botte, point de chute de la marche, le mémo contenant les recommandations de la population du Sud-Kivu a été lu successivement par Jean-Cruzostome Kijana, président national de la nouvelle dynamique de la société civile, et par Adrien Zawadi, de la société civile du Sud-Kivu. Dans ces mémos, la population du Sud-Kivu demande au gouvernement national de créer d'urgence un centre de formation rapide des jeunes pour renforcer les FADC. Il demande également la fermeture des frontières avec les pays agresseurs, mais aussi la fin concrète de l'insécurité à l'est de la RDC. Le mémo a été réceptionné par le vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim, Marc Malago Kachekere, qui a promis de le transmettre au chef de l'État, Félix-Antoine Saké-Dichidombo, pour des dispositions utiles et efficaces. Et justement, par rapport à cette agression, la population des Litoris dit ne pas rester en marche. Elle compte organiser aussi des marches de protestation dans le prochain jour. Message apporte au vice-gouverneur du Nord-Kivu par les gouverneurs des Litoris lors de leurs échanges. La population de Litoris est celle du Nord-Kivu doit continuer à faire confiance à l'administration militaire de ces deux provinces pour les retours définitifs de la paix. Plusieurs avancées remarquables ont été enregistrées tant sur le plan sécuritaire que de développement pendant ces régimes exceptionnels instaurés par les chefs de l'État, Félix-Antoine Seké-Dichidombo. Déclaration du vice-gouverneur du Nord-Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka à la tête d'une forte délégation avec celle du site Kivu à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire de Litoris. Ce que je regarde, c'est tout simplement un changement, une métamorphose, et ça ne prouve rien qu'à y voir quelque chose qu'il y a l'État de siège qui est en train de présenter et envisage nouveau par rapport à ce que nous avions connu auparavant. Je crois que nous prenons en compte ce que l'État de siège fait, les populations en prennent compte, l'État au niveau du gouvernement national en prend compte et un an et pratiquement six mois après, les résultats sont probants. Signalons-qui ? La présence des autorités provinciales du Nord-Kivu et décident Kivu au chef lié de Litoris s'inscrit dans les cas de la réunion de pilotage sur la paix à l'est de la RDC. Des travaux qui vont se tenir ce jeudi sous la facilitation de l'organisation internationale La CENCO et l'ECC étaient hier à la CENI. Le secrétaire général de la CENCO, Donatien Cholet, et les portées-paroles de l'ECC reçues hier par le président de la centrale électorale, Denis Kadima, veulent aller à la même direction avec la CENI pour avoir des élections crédibles et transparentes en 2023. L'objectif de cette rencontre est de renforcer la confiance et la collaboration entre la Commission électorale nationale indépendante et les confessions religieuses. Nous sommes venus échanger avec le président de la CENI sur le mécanisme de construction, de renforcement, de confiance et de collaboration entre la CENI et les partenaires que nous sommes. Et il nous a prêté oreille, il nous a prouvé que nous avions le même souci que lui. Les échanges étaient vraiment très constructifs et je crois que si nous devons marcher dans cette direction-là, il y a lieu d'espérer les bonnes choses. Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale et Mgr Donatien Chaudet, secrétaire général de la conférence épiculepale du Congo, qu'accompagné le révérend pasteur Éric Senda, porte-parole de la CENCO, ont également échangé sur les mécanismes de construction de ce partenariat. L'organisation des élections crédibles, transparentes à empêcher dans le délai, est un grand fracteur de la paix à laquelle travaillent les confessions religieuses que nous sommes. Et la confiance est l'âme du processus électoral. Et tout le monde le sait, le processus de désignation des animateurs de la CENI a été fait dans un contexte qui a suscité beaucoup de méfiance. Donc le grand défi, c'est le défi de la construction de la confiance. Ces échanges ont eu lieu ce mercredi 2 novembre 2022 au siège de la centrale électorale. Connectivité des différentes écoles et universités en RDC, l'UNESCO veut accompagner le gouvernement congolais dans ses vastes projets, veut exprimer par le représentant de ses systèmes de Nations Unies au ministre de Postes et Télécommunications, Augustin Kibasa, lors d'une audience lui accordée. C'est un reportage des non-normes antiques. Il était question au cours de ces échanges de discuter autour des préparatifs de l'atelier sur l'élaboration des stratégies de connectivité dans les secteurs de l'éducation. Les ministères des Pétentiques et l'UNESCO travaillent ensemble pour la réalisation des priorités du gouvernement dans les secteurs de télécommunications en rendant effective la connectivité dans les milieux éducatifs à un coût abordable. Cet atelier qui se tiendra dans les jours qui suivent est porté par Augustin Kibasa Maliba, ministre des Pétentiques. L'UNESCO, en tant qu'organe qui milite pour l'éducation, la science et la culture, soutient vivement cet événement. Nous avons discuté de ce projet et aussi sur la possibilité d'avancer avec d'autres initiatives dans un partenariat entre l'UNESCO et le ministère et le gouvernement de la RDC. L'UNESCO est un partenaire qui est là depuis le lendemain de l'indépendance de la RDC et notre priorité, c'est la priorité du gouvernement. Les équipes de l'UNESCO et du ministère ont déjà travaillé dans le dossier. Nous avons préparé la note conceptuelle, le document. Aujourd'hui, c'était juste, je dirais, la validation du travail qui a été faite par les techniciens qui d'ailleurs ont fait déjà un bon travail. Et maintenant, on va à la phase suivante pour la tenue de cette activité. Les représentants de l'UNESCO en République démocratique du Congo se disent ravis de s'entretenir avec le ministre Augustin Kiba Samaliba qui s'est montré très réceptif au cours de ces échanges. C'est une véritable course à la montre. Trois mois accordés au nouveau comité de la Société nationale des loteries Sonal pour tenter de relever cette entreprise publique qui vit ses moments sombres. Deadline accordé par la ministre d'État en charge du portefeuille lors d'une réunion. C'est un reportage d'Eli Toumba et Angèle Mabiala. Nous avons connu une publicité qui a fait le beau temps. P.E.M.U. joué et gagné. La Société nationale de loterie était à son moment de gloire. Depuis la libéralisation de ces secteurs, cette entreprise publique vit ses moments de vache maigre. Malgré cela, il n'y a point de raison de s'alarmer, a dit avec conviction le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Caïnda Maïna. Je pense que le parti État est privé. Si vous travaillez ensemble en respectant le texte, dans trois mois vous allez relever l'entreprise. Nous, nous devons maintenant réclamer et faire respecter le texte pour que le monopole puisse nous revenir. Il faudrait que le conseil d'administration et la direction en général puissent se serrer les coudes pour que la Sonal fasse parler d'elle comme autrefois. Nous allons partir des jeux, voir ce que nous devons améliorer pour pouvoir les rendre attractifs et améliorer aussi les gains au niveau des parieurs. Nous sommes dans une mutation, là. Nous allons quitter le manuel pour aller sur tout ce qui est Internet et ce sera plus facile et pour la Sonal et pour nos clients qui sont les parieurs. La ministre d'État, en champ du portefeuille, qui se fait le devoir de protéger les 60% des parts de l'État, appelle les responsables de la Sonal à imiter l'exemple du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire et de la France qui ont réussi dans le jeu. Aussi, la Sonal pourra se lancer dans les actions sociales. Le port de Beaumont reprend vie après plusieurs jours d'arrêt. Un navire affrété par le ligne maritime congolaise vient d'accoster. Le directeur général de cette entreprise est descendu sur les lieux pour se rassurer. Chimène Tondo pour les commentaires. Un séjour à Beaumont qui illustre bien la santé actuelle de l'île maritime congolaise, qui prend des dimensions réelles de l'unique armement national. Cette sirène au port de Beaumont annonce la coste des navires AAL Mercure affrétée par le LMC, mais aussi la reprise des activités au port international de Beaumont. Visite de ces compartiments sous la conduite du commandant à bord, Jean-Claude Moukendimbiya Moïza, directeur général de l'île maritime congolaise, fait révivre la ville portuaire, dont ses noms de Moïse lui attribuaient par la population de Beaumont. Nous ne pouvons évoluer sans remercier de vous cœur. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Kilongo, à qui nous rendons un grand hommage pour avoir voté son choix sur notre modeste personne en nominant la tête de la direction générale de lignes maritimes congolaise SA. Bien avant en Mwanda, dans la même province du Congo central, Jean-Claude Moukendimbiya Moïza a réuni les responsables locaux pour présenter le plan de relance 2023-2025, y compris la nouvelle vision managériale. Même exercice dans la ville de Beaumont, où le numéro 1 de l'armement national a appelé le personnel à redoubler d'ardeur dans le travail. Au-delà du volet officiel, en tant que combattant de la première heure, l'ODP sont partis à participer à la fête en réservant un accueil chaleureux à ses hauts cadres et sa charmante épouse. Une vingtaine de professionnels et autorités de santé de principale structure pénitentiaire de l'RDC ont participé du 30 octobre au 2 novembre dernier à un séminaire national sur la santé en milieu carcéral. L'objectif, fournir aux participants des informations pratiques et méthodes de travail. C'est un reportage de Diane Balakamboumbo et Sandra Nyangetabou. La majorité des pensionnaires détenus dans des maisons carcérales cumulent de nombreux facteurs de risque de santé et se retrouvent dans un environnement qui favorise le développement et la propagation des maladies telles que l'affirme Siaka Konate, responsable du programme santé en détention du comité international de la Croix-Rouge. C'est pourquoi ces séminaires rêvaient une importance capitale pour ces professionnels et les CICR. Nous sommes rendus compte que la plupart du personnel travaillant dans cette structure n'était pas assez formé par rapport aux spécificités de la santé en milieu carcéral. Parmi les participants au séminaire figurent les médecins directeurs des prisons de Bounia, de Béni, des Boutembo, des Goma, des Bukavu, du Vira, ainsi que de Ndolo et des Makala. L'essentiel que nous avons compris, c'est par exemple les violences sexuelles, mais avec ce que nous avons fait, nous pouvons comprendre comment ressortir. Cette rencontre de trois jours, pointuée par des présentations, des échanges d'expérience et des travaux en groupe, a formulé des recommandations, notamment le désengorgement des prisons, la prise en charge de tous les détenus par la structure sanitaire afin de plaider pour l'intégration effective des services de santé des prisons dans le système de santé publique tel que le recommandent les conventions de Genève. Le CICR a reçu le mandat, entre autres, de visiter les prisonniers de guerre et les internés civils en période de conflit. Il collabore avec les autorités pour prévenir les abus commis au sein des prisons et améliorer les conditions de détention. Et puis, ces chiffres sont, c'est le nombre de malades qui viennent de recevoir des soins gratuits dans un centre hospitalier dans la commune de Barambou sur un total de 500 patients. C'est-ci dans le cadre de la couverture santé universelle initiée par le président de la République. C'est un reportage de Redépande. Prise en charge médicale gratuite pour la matérialisation du projet du président de la République, Félix Santan-Tchitaket-Chilombok, dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, la fondation Bertin Itoko intensifie les campagnes sur plusieurs maladies. Le président de cette fondation, le docteur Bertin Itoko, a réuni dimanche 30 octobre dernier à Barambou plus de 500 femmes membres de cette fondation pour des réflexions autour de leur autonomisation. C'est en vue de leur accorder un soutien aussi bien matériel que financier, seul moyen pour supplier au subside familial. Après un temps d'activité, la restitution se fera au choix avec option d'être prise en charge par son hôpital. La race bénie parmi les bénéficiaires, tous les enfants finalistes ayant obtenu plus de 70% aux ex-États seront accompagnés dans les paiements de leurs frais académiques, sans oublier la formation de membres sur comment lire et écrire. Aujourd'hui, les opérations gratuites de 100 malades souffrant des kits, hernies, myomes, l'hypertension artérielle sont prises en charge gratuitement. Deux forages d'eau potable offerts aux habitants de Barambou un geste de gratitude envers cette commune qui a servi au docteur Bertin Itoko de Berceau. La joie était à son comble pour les bénéficiaires de toutes ces actions. En ces jours en RDC, une délégation de l'UNESCO fondue porte-à-porte dans plusieurs ministères pour présenter plusieurs projets. Après avoir été au ministère de PTN-TIC, elle a été reçue par le ministre de Recherche scientifique, Marie Calanque. Visite officielle en République démocratique du Congo, le professeur Mohamed, commissaire de l'Union africaine en charge de l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, a échangé avec le ministre de Recherche scientifique et innovation technologique, maître Josem Pandaka Bangu, sur les activités en cours à l'Institut panafricain pour le développement qui dépend de l'Union africaine. Les perspectives de coopération entre la RDC et les initiatives continentales étaient également au cœur de leurs échanges. Nous avons des stratégies au niveau africain. Nous essayons aussi de mettre en place un fonds africain pour la science, la technologie et l'innovation qui sera géré par la Banque africaine de développement. Et ce fonds sera alimenté d'une part par les pays à qui on demande une contribution, une fois, unique, pas des contributions tous les ans ou autres. Les pays pourront profiter de ce fonds pour engager des projets qui sont dans le domaine de l'éducation, la science, la technologie et l'innovation. Le directeur de l'Institut panafricain pour le développement a expliqué le fonctionnement de cet institut. Cette institution a pour mandat d'appuyer les États membres à renforcer leur système d'information et de gestion de l'éducation. Comme vous le savez, l'Union africaine est une institution hautement politique. Donc les chefs d'État vont au siège pour prendre des décisions. D'où la nécessité d'accompagner les États membres pour que les données que nous avons puissent être des données de qualité. Et nous faisissons l'occasion, cette opportunité pour remercier la RDC parce que la RDC est un des rares pays qui a pu se mettre en phase avec les deux stratégies, notamment la stratégie d'éducation de l'Union africaine et le ODD4. Le commissaire à Lyon africaine a félicité le ministre Rompanda pour les efforts significatifs de remonter la contribution du budget national de la recherche scientifique de 0,30% à presque 1%, la limite demandée par l'UNESCO. Pas une école sans bancs dans la province du Bas-Jouélin. L'exécutif provincial poursuit avec sa campagne de distribution des bancs-pupitres. Hier, c'était le tour des écoles de la ville de Bouta à être servie. Suivez. Autrefois, c'était l'école première Mbouta 2 qui en était bénéficiaire. Aujourd'hui, c'est au tour de Bumbu 1 d'être doté des bancs. Un geste très apprécié par les bénéficiaires qui remercie vivement le gouvernement provincial. Par cet acte, les enfants vont quitter les sols pour étudier dans de bonnes conditions. C'est au nom de tous les bénéficiaires que le président de l'Association nationale des parents du Congo, Anapeko, en sigle, remercie les gouvernants des provinces. Dans beaucoup de nos établissements de Bouta, il n'y a pas de banc. Il a fourni des efforts pour fabriquer des bancs pour doter à nos écoles. Le paix qu'il a réussi, il nous a donné. C'est ce que vous voyez ici. Comité des parents, si vous êtes là, vous devez veiller sur ça. Si ça se casse, trouvez des voies et moyens pour les arranger. Président de la cérémonie, au nom du gouverneur Amishion, le ministre provincial de l'éducation, Fredy Ndombe, demande aux parents et autres responsables des écoles d'emboîter les pas. Le chef de l'État a fait déjà quelque chose. Il a donné la vision sur la gratuité de l'enseignement. Les parents peuvent aussi contribuer, les commerçants, toutes les couches de la population pour concrétiser cette vision. Nous devions continuer avec cette opération, petit à petit. Il y a encore d'autres bancs qui sont là. Nous sommes en train de pratiquer. Nous allons encore venir à notre corps. Pas d'école sans banc est une initiative du gouverneur ingénieur professeur Jean-Roberne Zanzabombiti, qui soutient la gratuité de l'enseignement des bases prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké du Chilombo. Et pour finir, depuis pratiquement cinq jours, l'odeur de pain chaud à Mbom, à nouveau la commune de Kimpantikia, Kinshasa, les baguettes, les croissants et autres sont fabriqués dans une nouvelle boulangerie qui a ouvert ses portes dans ses coins. Sur ces images, nous allons faire marche arrière pour vous faire découvrir la cérémonie de son inauguration. C'est un reportage des Redépand. 1415 jours, soit trois ans comptés depuis la création de la structure Femmes Engagées pour le Développement Durable, FED, sous l'impulsion de son initiatrice Amida Ilanga. FED, qui prône le développement par l'autonomisation de la femme, a déjà réalisé plusieurs activités communautaires, notamment le projet agropastoral avec les femmes de Kimpantikia. Les projets pour lutter contre l'insuffisance alimentaire avec les mamans d'Njili Brasserie, aujourd'hui une boulangerie de fabrication de pains dont l'inauguration a eu lieu le samedi 29 octobre dernier, date qui coïncide avec l'anniversaire de trois ans d'existence de cette structure, et ce, sous la présidence de sa coordonnatrice Amida Ilanga. Tout ceci dans le but d'autonomiser davantage la femme a boosté les développements socio-économiques de l'ensemble de la population. La cérémonie s'est clôturée avec la dégustation de pain sorti de la fournaise à l'instant même. La qualité a été appréciée par tous. Ces projets phares fait donc le bonheur des quinoises. C'est quinoa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal est complètement fini. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 19h, Annie Balaka pour d'autres sujets d'actualité. C'est 20h, Anita Lombachala. Au revoir.